Coucou alors les gars, aujourd'hui contenu important pour moi parce que, comment dire, aujourd'hui je voudrais redonner espoir aux gens il y a un truc que j'ai remarqué c'est que dans tout ce qui est handicap, différence, particularité, neuroatypie, etc on a tendance à beaucoup 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 parler de nos difficultés, de ce qu'on n'arrive pas à faire des problèmes qu'on n'arrive pas à surmonter et parfois on se dit c'est une fatalité puisque j'ai tel handicap, telle différence, telle complication de santé mentale bah juste je vais jamais y arriver, de toute façon je vais toujours rechuter je vais toujours avoir des difficultés dans ma vie sociale je vais toujours avoir des difficultés dans le fait de m'adapter à mon environnement la société n'est pas adaptée pour moi donc de toute façon je suis perdue d'avance et du coup on a une vague de personnes qui sont avec des troubles mentaux peut-être, avec des difficultés et qui sont complètement défaitistes et qui se retrouvent parfois même en dépression parce qu'ils se disent de toute façon c'est mort, c'est une fatalité et c'est pour ça que c'est hyper important de se dire ok c'est important de parler des problèmes c'est important de pointer du doigt ce qui ne va pas mais c'est aussi très important que les personnes qui s'en sortent bien redonnent espoir aux gens qui n'y croient plus en fait et notamment des personnes qui ont vécu peut-être les mêmes problèmes alors je vais pas me vanter, je vais pas dire je suis un prophète, etc que je vais tout d'un coup vous donner la solution, etc mais moi je suis autiste Asperger, j'ai été dans le mutisme sélectif et je m'en suis sortie alors je dis pas que j'ai guéri de l'autisme mais en tout cas je suis sortie du mutisme sélectif et aujourd'hui j'ai une vie qui globalement en tout cas que moi je juge épanouie j'ai réussi à me sortir de certains de mes traumas j'ai réussi maintenant j'arrive à discuter avec les gens de manière assez naturelle je m'amuse bien quand je suis avec mes amis, etc j'ai trouvé un bon équilibre dans ma vie et je suis assez fière de ça, je m'en félicite tous les jours parce que ça a loin d'avoir été le cas toute ma vie et donc c'est pour ça que je voudrais te partager en fait la méthode que j'ai utilisée ce qui a marché pour moi et qui a vraiment tout changé alors déjà, il y a une chose que je voulais vraiment préciser avant de commencer avant de dévoiler cette méthode magique c'est que j'étais vraiment un cas, je me pensais un cas désespéré au départ et quand je dis un cas désespéré, je n'y croyais pas du tout, j'avais aucun espoir je me disais mais je vais jamais m'en sortir notamment quand j'étais dans le mutisme sélectif il y a un agréable son de cloche, j'espère que vous l'entendez d'église mais je ne parlais pas aux gens et en fait je ne m'imaginais pas pouvoir parler un jour aux gens c'est à dire que j'étais peut-être en CM2 quand j'ai vraiment eu cette réalisation, je me suis dit mais en fait je ne parlerai jamais je suis arrivée au collège et tout, il y a des gens qui se foutaient de ma gueule parce que je ne parlais toujours pas, que j'étais toujours aussi timide alors qu'en fait j'étais juste dans des troubles mentaux qui m'empêchaient de parler et vraiment je me disais mais jamais je vais parler en fait j'y arriverai jamais, c'est foutu je suis déjà ado, bientôt je vais être adulte et je ne vais juste jamais parler je ne vais jamais réussir à parler devant quelqu'un, un employeur, un entretien, un embauche je vais juste raté ma vie, je vais être dans mon coin, je vais être isolée je vais tomber en dépression et mourir seule et abandonnée quoi quand je vous dis que je pensais comme ça, je pensais vraiment comme ça et le pire c'est que quand j'ai réussi à sortir du mutisme sélectif, je me suis retrouvée face à des difficultés comment se faire des amis, comment s'adapter à un monde qui n'est pas forcément adapté pour moi comment comprendre tout ce qui se passe dans tout ce qui est social, les gens, etc et je me suis retrouvée sans amis, c'est à dire que j'évoluais, j'étais au lycée, j'avais zéro amis je suis rentrée dans le supérieur, zéro amis, etc. etc. et même les premiers amis que j'ai eus c'était un peu le bordel parce que je ne savais pas du tout comment gérer une amitié vu que je n'en avais jamais eu avant donc encore une fois je me suis dit jamais en fait je vais avoir une vie normale même en sortant du mutisme sélectif, je n'y arriverai jamais en fait et les gars j'ai tout essayé, tous les conseils bidons que m'ont donné des psys, des personnes de mon entourage et tout, et tout, genre ouais il faut que tu y ailles, il faut que tu prennes confiance en toi il faut que tu me bottes le cul, etc. tous ces conseils un peu bidons, j'ai essayé plein de techniques de développement personnel et tout pour aller mieux, machin, etc. ça n'a jamais marché, je me suis dit mais les gars, là je fais du sur place je ne vais jamais y arriver, je suis condamnée à être dans cette difficulté d'être tout simplement perdue en fait dans ce monde dans lequel je ne me reconnais pas et avec lequel j'ai autant de mal à interagir voilà, donc ça c'est vraiment, alors au bout d'un moment évidemment il a fallu qu'il y ait un déclic chez moi et c'est ça que je voulais vous raconter les gars c'est vraiment un déclic que j'ai eu assez récemment parce que je ne suis pas très âgée, j'ai 25 ans je ne suis pas non plus un vécu de malade derrière moi comme pourraient l'avoir certaines personnes mais à un moment j'ai eu un déclic quoi ça ne s'est pas fait du jour au lendemain c'est une réalisation qui s'est faite sur une période de peut-être 2 ans, etc. déjà j'ai eu mon diagnostic, donc déjà ça m'a permis d'accepter certaines choses chez moi de me dire, bah ok, en fait ce que je vis c'est normal ça fait partie de qui je suis, de ma particule à arrêter, de mon originalité, etc. et quand tu es un peu quelqu'un qui se cherche une personnalité bah ça rajoute toujours une petite pierre à l'édifice voilà, je sais que c'est pas sexy dit comme ça mais bon, bref, et en gros ça m'a un petit peu déjà redonné confiance en moi et en fait la première étape pour moi ça a été accepter alors la méthode que je vais te présenter, c'est la méthode qui a fonctionné sur moi qui fonctionnera peut-être pas sur toi mais en tout cas qui moi, en fait, aujourd'hui me permet de vivre bien dans ce monde voilà, d'être, en fait d'être épanouie, de me sentir bien de me sentir bien dans mes baskets de me dire, bah en fait, bah comme ça la vie me convient je suis bien, etc. alors évidemment j'ai des difficultés encore évidemment il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme tout le monde mais globalement, je peux dire que si on me demande si je suis heureuse ou pas je peux répondre oui je peux répondre oui, je peux dire, bah ouais je suis très satisfaite de ma vie, quoi tout simplement, alors que j'ai même pas une vie de ouf, les gars je vais lâcher mes petites études, etc. je vais dans mon appartement, bon, bah voilà c'est bon mais c'est juste pour dire que vraiment cette méthode m'a amenée au point où j'avais zéro espoir où je stressais par rapport à mon avenir comme pas possible où je me disais, mais c'est fini, il n'y a plus aucun espoir alors finalement, bah en fait, ma vie, bah je suis contente je suis heureuse et en fait, ça se passe bien pour moi, en fait, voilà donc c'est vraiment ce point A et ce point B qui vraiment, je trouve, sont saisissants et sont intéressants donc voilà, alors ma méthode, je lui ai donné un petit nom voilà, pour que, en fait, c'est une méthode que j'ai constituée en trois mots que pour moi, il faut absolument retenir, en fait si on veut vraiment que ça marche si on veut vraiment que ça ait un impact profond dans notre vie que ça nous permette vraiment de, voilà, de passer de ce point A à ce point B comme je disais tout à l'heure et c'est pas des choses, voilà, du jour au lendemain ça y est, ça va tout révolutionner dans ta vie c'est vraiment un apprentissage et on va le voir trois mots que j'ai rassemblés sous le nom de APA APA, alors APA, pas le mot APA, mais A-P-A voilà, alors ces trois mots-là, pour moi, ça a été déterminant et quels sont-ils, j'ai mis, apprendre, progresser, accepter alors tu viens de dire, oh là, tout ce blabla pour des mots aussi cons vas-y, je quitte la vidéo, tu m'as saoulée, je me casse, etc, etc je te comprends, c'est pas des mots sexy c'est des mots qu'on a déjà entendus alors pourquoi un tel miracle ? pourquoi est-ce que tu présentes ça comme étant la solution qui a marché sur toi ? c'est quoi ton délire ? explique c'est là qu'on arrive à cette partie de la vidéo alors, apprendre, progresser, accepter pour moi, c'est les trois mots-clés qui me permettent de bien vivre au quotidien et de m'adapter aux situations difficiles qui peuvent se présenter à moi je t'explique pourquoi le premier mot, c'est apprendre je pense que la plus grande erreur qu'on puisse faire dans une vie entière c'est-à-dire de ton adolescence ou de ton enfance jusqu'à ta vieillesse c'est d'arrêter d'apprendre et surtout quand on a une différence quand on a une difficulté quand on a un handicap c'est très important et notamment pour les autistes parce que je m'adresse à beaucoup d'autistes dans ma communauté c'est très important d'apprendre et apprendre quoi ? apprendre comment fonctionnent les gens en général comment fonctionnent tes amis proches comment fonctionnent tes pensées qu'est-ce que tu crées comme schéma mental dans ta tête ? j'ai récemment sorti une formation sur enfin une formation un atelier sur l'anxiété comment gérer son anxiété etc je pense qu'au moment où tu regardes la vidéo l'offre est passée sur l'atelier mais il y aura peut-être des promos donc tu pourras peut-être la retrouver sur mon podia bref si tu veux être au courant de ça c'est le premier lien dans la description au passage c'est là que je vous donne que je vous envoie mes petites lettres secrètes etc avec mes petites combines bref passons apprendre comment fonctionne ton anxiété apprendre comment fonctionnent tes traumatismes sur toi aujourd'hui comment fonctionne ton handicap sur toi comment il t'affecte apprendre 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 plus tu vas comprendre comment fonctionnent les choses et plus tu vas pouvoir t'adapter et en fait j'ai eu un moment j'ai trouvé une citation qui m'a retourné le cerveau j'étais en mode malheureusement je ne l'ai pas sous les yeux et je n'ai pas non plus la référence sous les yeux mais je peux vous redonner l'idée de cette citation cette idée c'était que en fait il y a toujours des solutions quand on apprend c'est à dire que apprendre ça permet de résoudre les problèmes parce que tout simplement tu as des compétences qui te permettent de pallier à des choses en fait l'ignorance ça empêche de résoudre des problèmes je ne voudrais pas dire qu'on est des ignorants parce qu'on n'y arrive pas c'est pas ça mais c'est juste que apprendre apprends la psychologie apprends je ne sais pas les tactiques sociales comment socialiser il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus peut-être quand tu galères avec quelqu'un dans un échange social demande lui de t'apprendre dis lui ok c'est quoi les codes sociaux vous fonctionnez comment qu'est-ce qui est inné chez vous qu'est-ce que vous faites pour que vous deveniez amis etc pose des questions soit un élève de la vie voilà soit un élève de la vie moi ça m'a tout changé parce qu'en fait au début quand j'étais ado et que j'ai commencé un petit peu à parler à sortir du mutisme sélectif je me suis très vite heurtée à des gens qui me disent ah ouais mais attends t'es chelou pourquoi tu dis ça pourquoi t'es aussi cash arrête etc je me suis frottée à des gens en fait qui me disent stop non là tu fais pas ce qu'il faut et en fait la stratégie que j'ai eu en devenant adulte c'est de me dire ok je vais apprendre des erreurs sociales que j'ai faites et je vais essayer de les corriger je vais poser des questions je vais m'informer je vais lire des bouquins sur l'autisme pour comprendre comment fonctionne mon cerveau en particulier pour que je puisse m'adapter apprendre 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 progresser c'est le deuxième mot progresser ça va avec apprendre évidemment les deux mots sont corrélés mais moi je sais que ça fait partie de mes qualités parce qu'on me l'a souvent complimenté on me l'a souvent dit on m'a dit toi tu progresses vite et dans tous les domaines de la vie que ce soit social que ce soit dans la musique parce que je fais de la musique peu importe dans les activités que je fais on m'a toujours dit ouah le progrès t'as changé etc c'est fou avant t'étais là et maintenant t'es là c'est incroyable etc parce que moi c'est toujours été une obsession de progresser de pas rester au point initial quand j'ai un problème je veux réussir à le résoudre plus facilement qu'avant je veux sans cesse devenir une meilleure version de moi même m'améliorer constamment en clair progresser et je peux vous dire que le progrès généralement on se dit progresser à l'école progresser en sport progresser en musique etc mais progresser en vie sociale progresser en santé mentale ça c'est des trucs on n'en parle jamais on parle jamais de la progression dans ces domaines là et pourtant c'est essentiel si tu veux sortir au bout d'un moment si t'as l'impression que tu piétines et que t'avances pas dis toi comment je peux progresser qu'est-ce qui peut me faire progresser est-ce qu'il y a une activité qui peut me faire avancer qui peut me faire devenir une meilleure version de moi même d'accord donc apprendre progresser et dernier point accepter les gars accepter il y a certaines difficultés certaines particularités que vous avez en vous etc que alors peut-être que vous pouvez l'échanger peut-être pas mais en tout cas vous devez vous accepter comme vous êtes à ce moment généralement ce qu'on fait quand on est différent et qu'on n'y arrive pas et qu'on n'arrive pas à s'adapter et tout on veut pas l'accepter on se dit ouais c'est nul de toute façon je suis comme ça et puis voilà en fait on se met des pensées limitantes en ne s'acceptant pas comme on est on a des défauts on a des difficultés on en veut pas et du coup on se dit non je veux pas de ça etc et pourtant c'est là quand même et si tu commences pas à t'accepter toi-même tu pourras jamais prendre confiance en toi tu pourras jamais progresser en fait parce que tout simplement tu ne voudras pas tu seras pas motivé tu te diras de toute façon je suis nul je vaux pas ça en fait je vaux pas la progression et puis sans doute que même si j'essaye j'y arriverai jamais etc tu vas te dévaloriser et ça va être terrible donc accepter que tu as une particularité accepter que tu as des difficultés et que c'est normal que c'est pas grave et que c'est pas parce que c'est toi que ça te tombe dessus etc accepte-toi comme tu es avec tes difficultés avec tes qualités si ça t'intéresse de mieux te connaître etc de comprendre mieux ton estime de toi etc j'ai un atelier pour apprendre à se connaître qui dure une heure qui est gratuit c'est mon peu dire c'est le premier lien dans la description encore une fois c'est toujours le même lien et voilà ça te sera offert et tu pourras vraiment apprendre à te connaître et surtout à viser tes qualités et comment accepter aussi tes faiblesses et tes complications dans la vie voilà moi littéralement combiner ces trois choses apprendre progresser accepter c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens épanouie parce que j'y travaillais pendant des années du coup dessus pour me sentir mieux dans ce monde là malgré ma particularité qui est l'autisme Asperger donc j'espère que toi aussi ça t'encouragera et ça te donnera espoir même si ma méthode n'est pas forcément celle qui est faite pour toi mais en tout cas voilà je te dis à très vite pour un nouveau contenu abonne-toi et laisse un like et on se retrouve très vite salut et on se retrouve très vite